Qui n'a jamais joué lorsqu'il était petit aux cow-boys et aux indiens ? Alors lorsqu'il est question de revêtir la chemise à carreaux, les santiagues et chevaucher sa monture, les cavaliers du domaine de l'hypocrate redeviennent de grands enfants. Ça fait penser aux feuilletons qu'on voyait quand j'étais plus jeune déjà. Puis ça fait l'aventure, la découverte. Ça donne une petite impression d'être en dessin animé. Mais la fiction peut vite devenir réalité. Dans un coin de la forêt, quelques tipis installés. Ces tipis ne servaient pas de décors à la fête mais étaient bien des habitations. Je suis un passionné qui vit sous tipis quasiment 9 mois par an. Parce que c'est nécessaire pour moi comme pour le message que j'ai envie de porter. Une vie simple qui cache un message simple. On sait comment sauver le monde. C'est tout simple. Le jour où on aura reconnu les étoiles, les arbres et tout ce qui vit autour de nous comme des membres de notre famille. Et le jour où on aura enfin compris qu'on doit les respecter comme des membres de notre famille. Alors on pourra espérer un avenir pour nos enfants. En élevant bien ces gosses dans le respect, en respectant ce qu'il y a de vivant autour de nous, on peut déjà faire avancer les choses. Tu vas peindre, tu vas danser, tu veux faire de l'art, tu veux faire de la musique, du cinéma ? Fais-le, tu peux. C'est un monde de fous mais c'est le seul monde que j'ai connu où tu peux faire ce que tu veux. D'accord ? A ton âge moi je devenais déjà indien et regarde maintenant j'ai investi dans l'immobilier, 5 tipis. D'accord. D'accord.